Avec les valves fermées, on dirait parce qu'elle ne fait pas un bruit. C'est ça, on dirait que je conduis un bateau. Nouvelle journée, je viens d'arriver à Monaco. Là, on descend au parking, on tourne la tête. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une Bugatti Chiron, pas n'importe laquelle. Celle qui vient d'être livrée à Monaco, du Prince du Qatar. Du coup, voilà, je vais vous la montrer en deux secondes de ce que je peux vous montrer sans rentrer dans la station. Et puis, on va attendre qu'elle sorte. et je vous la filmerai. On se positionne un peu à l'entrée du tunnel, parce qu'il y a un peu de monde, il n'y a pas de police. On va voir ce que ça donne. Ça se chauffe tranquillement. Oh, la nouvelle Ruit Spider là-bas. C'est quoi ? Non. Sous-titrage ST' 501 4.2 Elle n'était pas d'origine cette 488, je vous le dis moi. Les chemies qui passent par là, tranquillement, sans faire un bruit. Passage au fermement, là on est en train de monter au casino. Il y a une spéciale, là il y a une R8, je vais vous la montrer, elle est posée. Il y a des broutilles encore, rien de très notable. Regardez les jantes là. On vient d'arriver au casino, une F12 arrive à l'hôtel de Paris, là il y a deux voitures de Rana. Par contre je ne vois pas la Chiron qui venait de se garer là tout à l'heure pourtant. Donc peut-être qu'elle a déjà bougé, mais on va voir ce qu'il y a d'autres, quand même place du casino. Bon alors voilà, dans le line-up il y a cette Aventador SV, là-bas il y en a une S, mais je vous montre celle-ci en particulier, parce qu'elle est vraiment cool, j'aime beaucoup. Donc déjà le blanc mat il est sympa, et elle a des jantes ADV1, donc ces jantes là c'est vraiment une tuerie, je vais mieux vous les montrer de l'arrière d'ailleurs, elle est top non ? Avec les feux teintés, là ça rigole pas, c'est une émission de télé, ils ont du matos, bon du coup moi je voulais vous montrer la SV en fait, donc les jantes. ADV1 superbe, et en plus celle-ci, elle a un pot d'échappement Capristo. Voilà donc ça, ça fait un bruit de malade et ça peut faire des flammes en 2-2, vraiment. performance Spider rouge, et juste derrière là-bas arrive une Murciélago au loin. Regardez cette Bentley qui arrive, elle est splendide, je l'ai filmé passer l'autre jour, elle vient de la recevoir cette semaine toute neuve en cabriolet. Super jolie. En parlant de couleurs, regardez cette couleur sur cette M4. Regardez un peu, il y a le line-up de MS Motors qui arrive, ils ont 5-6 voitures, je ne sais pas combien. là il y a la Lambo pailletée, là il y a la Bentley Onyx et il y a les deux Aventador Onyx. veut dire, c'est pour ça, c'est pour ça. On a Filip, c'est pour ça et c'est pour ça. Non je veux dire. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Il ne rentre pas du tout dans l'écran de mon appareil, tellement il est imposant le G44. Passer avec ça à la place du casino, on ne peut pas vous louper. C'est impressionnant. Par contre, il faut faire gaffe à ne pas rouler sur des gens, parce que vu le nombre de touristes, GMK est présent au casino avec la F12 du diable. Ce VRAP est vraiment incroyable, les feux teintés, il ne faut pas faire plus méchant que ça. Et de nouveau, une 812 Novitech. Ça va. Celle-ci, par contre, est encore plus belle que celle qui vient de passer. Comment ça c'est que si c'est tout ça ? C'est une bonne chose. C'est un petit peu trop compliqué. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Clio V6 est hyper rare, le moteur est à l'arrière. Vantage Zagato de TheHatGuy, revoilà le convoi de chez MSMotors. Première, c'est une Race, là il y a les Onyx. L'arrière il est violent. Je préfère la grise, celle-ci. Il y a une rare Eleanor qui arrive. Il y a Lucas. Il casse un peu la vue, mais ça va. Voilà. Ça va faire ça ? Tuerie, c'est un R6 ABT. Il y a Dunkervaude qui sort de nulle part. Petite rareté de G, c'est un G trois portes. Et la Ferrari Enzo de RM Autosport qui arrive, fait une petite parade dans Monaco pour le plaisir de tous les spotters qui sont là pour le Top Park Monaco. Une Enzo rouge, c'est toujours super à voir quand même dans Monaco. Et c'est la première qui tourne de la semaine. Il est là, avec les valves fermées on dirait parce qu'elle ne fait pas un bruit. Alors qu'une Enzo, ça peut faire un bruit énorme. Cette ligne, elle ne vieillit absolument pas. On passe devant l'Hôtel Métropole et regardez juste derrière l'attroupement qui est juste devant l'entrée de la cour de l'hôtel. Cet attroupement, ce n'est pas pour rien, vous vous en doutez. C'est des spotters qui attendent la Bugatti Chiron Sport. Une Bugatti Chiron Sport que je n'avais encore jamais vue celle-ci. Rouge et blanche. Le rouge, c'est du carbone. Je ne sais pas comment il va ressortir après, mais je vais vous la filmer sortir parce que là, elle est en train d'arriver. Donc, place aux images. Il y a deux rangées de spotters. Il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui sont là-bas. Et la Chiron Sport arrive. Attention les yeux. Petite accélération. La nouvelle R8 V10 Plus. Regardez cette flanciette Delta, il y a des mariés à l'intérieur avec des petites décos. En bas là, c'est les voitures de mariage. On peut dire que nos buts, ça se passe comme ça. Petit choc des générations, Murcielago et la Aventador. Le combo est sympa par contre. Même si l'aileron n'est pas d'origine sur la Murcielago. J'adore les aérations quand elles sont sorties. Regardez la plaque de cette Panamera. Alors lui, il est bon. En Belgique, je ne sais pas si vous savez, vous pouvez acheter vos plaques. Je crois que ça coûte 1500 euros. Et vous écrivez ce que vous voulez sur la plaque. Puis bon, il y a deux, trois voitures garées ici encore. Mais bon, on va voir ce qui passe toujours. C'est une tuerie, cette C63. à vendre 158 000 euros. Le mec a mis sa petite feuille dessus. Ah d'accord, les rêves de la Mustang. Très jolie, en noir avec les touches gold. Bon, vu que c'est vraiment mort le car spotting à Monaco ce soir avec la police, etc. Ça ne tombe vraiment pas. J'ai un ami qui a proposé de faire une petite balade dans sa voiture. Ça va nous occuper. C'est celle que vous voyez là, juste derrière, ici. Donc ça va être très sympa, je pense. Je ne suis jamais monté dans une Rolls-Royce Drophead. Je suis monté déjà dans plusieurs modèles de Rolls différents. Mais pas dans une Drophead. Et là, vu qu'il fait bon en plus, une décapotable. Ça va être très plaisant, très sympa. Donc on va faire une petite balade et voir en même temps si on croise des voitures au passage dans un sofa roulant. Allez, on rentre dans la Rolls. On y va. Bon, au passage, je vous montre comment on sait. C'est un intérieur beige. Voilà, avec là, le piano black, l'intérieur. Et ce que j'adore sur les Drophead, c'est ça. C'est la partie en bois ici. Comme si c'était un peu un yacht. Genre, c'est vraiment super classe. Et ça, c'est la config top pour une Drophead. Noire, jaune chromée, intérieur beige, le bois là. C'est vraiment la config parfaite, hyper classe pour cette voiture. Elle est vraiment immense. Et le capot alu, jusque là, les montants. Et bien entendu, le clou du spectacle. Voilà. Ça, c'est la base sur on-wall. C'est la big calandre. Et je kiffe sur les Drophead, ces feux LED là. Franchement, ça va être super très sympa. Super très sympa. Super sympa. Allez, on part faire la petite balade. Les poteaux et ça s'ouvre comme ça. Au passage, je monte les tapis de sol. Très été. Comme ça. Je ne vais pas trop définir cette matière. Allez. Donc dans la rose, je ne vais pas me fatiguer à attraper la poignée, etc. Je vais appuyer là-dessus. Le bouton d'or. Bim. Bon voilà, on vient de faire le petit arrêt habituel des voitures pour les shootings de nuit à Monaco. C'est dans le tunnel là qui mène à la digue. Il y a beaucoup de lumière. C'est très sympa. Il n'y a personne qui passe. Du coup, on peut faire des jolies photos. Et je peux vous montrer la voiture bien à la lumière. Avec les portes ouvertes. Regardez comme elle est magnifique. Et elle ne vieillit pas je trouve. Je ne sais pas elle est de quelle année celle-ci. Mais elle ne vieillit pas en tout cas. Regardez ce monstre. D'ailleurs, je vais vous faire une petite photo Instagram. Ce sera plutôt sympa parce que ici, ça ressort super bien. Regardez ce vaisseau. Comment on peut faire plus classe que ça ? Quelle voiture est plus classe ? Dites-le moi. Avec ses jantes chrome énormes. C'est un bateau sur route. Magnifique. Regardez avec les feux allumés. Enfin, ce n'est pas les feux. C'est les feux de jour. Quand vous roulez en mode, elle a toujours ça allumé. C'est les LED. Les feux, c'est ça. C'est parti pour le petit tour de la digue. Alors déjà, pour démarrer la voiture, le pied sur le frein et le bouton start, il est où ? Je le cherche. Ah, c'est la clé de ce côté. Donc le bouton, il est là. Je vais remettre les feux en auto parce que je les avais mis allumés pour ça. Le bouton d'or. Hop là. Et en fait, on peut même fermer celle du passager. Il y a les deux boutons. Et la boîte de vitesse, c'est cette poignée-là. Il n'y a pas de boîte de vitesse au milieu. Il n'y a rien du tout. Donc pour le bas sur D. Et on relâche. Tout simplement, n'importe qui peut conduire une Rolls-Royce. Et voilà pour la petite démonstration. Rolls-Royce Drop-Ed Cabriolet. Rolls-Royce Drop-Ed Cabriolet. Le volant, il est tout fin. C'est hyper agréable. Regardez ça. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais conduit une voiture avec un volant aussi fin. C'est un bateau. Ouais, c'est ça. On dirait que je conduis un bateau. C'est vraiment super impressionnant. Et toujours avec la petite statuette devant la Spirit of Escati. Si je le prononce bien. Voilà. Donc on part faire le petit tour. C'est hyper agréable. On ne ressent rien. Là, on a la vue sur Monaco au passage. La digue, là-bas, je ne peux pas aller plus loin parce qu'elle est fermée avec les barrières. Là, il y a des yachts énormes. Et moi aussi, en fait, je pilote un yacht. Je ne sens rien. On n'entend rien. Vous entendez le moteur ? Je me sens conduire une voiture électrique. C'est vraiment super. C'est une expérience. Genre, ce n'est pas conduire une voiture comme ça. Genre une Rolls-Royce. C'est à part. Vraiment, c'est vraiment à part. Rien à voir avec Bentley même. On ne ressent rien là. Je viens de passer sur des trucs. Je n'ai rien ressenti. Là, il y a la fouillère de Monaco. J'irai vous filmer ça une autre fois. Mais c'est un yacht. Et l'angle de braquage, même, il est bien. Ça passe. C'est ouf. Et du coup, merci beaucoup à mon ami Rab. Il y a son Instagram qui s'affiche à l'écran et il sera en dessous. C'est à lui la voiture. Il nous a fait un bon petit kiff. C'est vraiment super sympa de sa part. Je vais la replacer au milieu. Et voilà. Et on coupe le bouton. Alors là, on se retrouve en fait au port qui est de l'autre côté de Monaco à fond vieille. Parce qu'une Bugatti vient d'arriver. Elle était passée dans Monaco et elle vient de se poser ici. Donc déjà, ce n'est pas n'importe quelle Bugatti. C'est une Bugatti Veyron sans noir édition. Donc elle a ses jantes spéciales. Il y en a très peu. C'est une édition limitée. Regardez d'ailleurs. C'est parti là au dessus du moteur. Normalement, ce n'est pas comme ça. Enfin bref. Et surtout, le détail à montrer sur cette Veyron là. Vous allez voir à la lumière. C'est la plaque. L'insolence de mettre une plaque Zonda sur une Bugatti. Et en fait, pour la petite histoire, il a une plaque Zonda car sa voiture précédente, avant celle-ci, c'était une Paganis Zonda F Carbon. Et sur sa Zonda, il avait la plaque Zonda. Et au moment de changer de voiture, il a gardé sa plaque. Déjà qu'il avait acheté, il a remis sa plaque Zonda sur sa Veyron. Mais il n'a plus la Zonda. Voilà pour la petite histoire. J'espère que ça vous aura plu. Le petit tour en Rolls, heureusement, ça a rajouté quelque chose de sympa à la vidéo. Parce que bon, au niveau carspotting, c'était limite. Et voilà. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup de vidéos à venir cet été à Monaco. Allez, à bientôt les amis. Le petit pouce bleu. Ciao ! Interview du jeune type youtubeur. Comment savez-vous, monsieur ? Oui. Quel est votre nombre préféré ? Oui. Merci, monsieur. N'hésitez pas à aller sur Youtube. Et aussi lui, n'hésitez pas à aller le follow. Ecprit. Allez !